Tout le monde est différent. C'est la beauté même de ce monde. Les entrepreneurs peuvent jouer un rôle important pour les personnes handicapées. Emiliano, Fred et Manon nous racontent comment l'entreprise fait preuve d'inclusion. Qu'est-ce qui est vraiment important? C'est l'impact sociétal. Faire partie d'une société, c'est s'investir au sein de sa communauté. Voyons quels outils techniques et financiers ils ont utilisé pour y arriver. Je viens de l'Argentine. Ce qui m'a vraiment marqué à l'entrevue de Fred, c'est qu'ils me disent, je manque sur mon état pour pouvoir avoir un travail. Ça m'a rappelé, moi, quand des fois, je sentais que le fait que j'étais immigrant m'a fermé un petit peu l'époque. Une roulette de tape, puis une paire de pads à 2000$. Pour moi, c'est une vente pareille, puis c'est important que la personne soit bien renseignée. Moi, ce qui me rend le plus heureux, c'est de me lever à toi un matin, que je sais que je vais aller travailler. Fred, c'est un passionné. Il a énormément de connaissances en sport. Il est super fort dans le conseil client. Il était joueur pro, bien, des hockey. Bien, le junior majeur, après ça, la Ligue nationale m'a envoyé un papier pour le repêcheur. Là, j'étais fou de me balais. Ils ont dit, bon, bien, on va t'envoyer jouer dans East Coast. La Ligue de la Côtesse, c'était un aréna de 6 000 personnes. C'était plein à tous les games. C'était quand même un peu fou, là. Malheureusement, il y a eu une maladie. La cirrhose en plaques, j'ai eu le diagnostic. Ça m'a tombé comme une tonne de briques. C'est le neurologue qui m'a dit ça en pleine face. Fred, il dit, tu fais des deuils à tous les jours. En embauchant Frédéric et en adaptant son environnement, Décathlon a su l'aider à regarder de l'avant. Ce qui nous a aidé, c'est qu'il y a beaucoup de subventions qui existent pour aider l'intégration au travail. Donc, les coûts ne sont pas tous défrayés par l'entreprise. Pour faire des modifications dans la bâtisse, il y a une certaine procédure à respecter. Donc, on présente trois soumissions. On fait les travaux et par la suite, on est remboursé. Qu'est-ce qui a été fait concrètement en magasin? On a un ascenseur avec une porte qui s'ouvre automatique. Il y a aussi des portes coulissantes. Pour qu'il fasse, il n'y a pas à pousser la porte, la toilette, soit les rampes. Donc, il y a des subventions, il y a des outils. Une partie salariale. Et comme aujourd'hui, on ne l'utilise plus. Tout est ergonomique. Les portes s'ouvrent. Quand je finis qu'à lever ma main, je pèse sous le bois. La porte de garage à l'eau. Ça montre que c'est une compagnie qui est prête à s'investir pour quelqu'un. Quand on a embauché Fred, on a établi un programme. Fred, il voulait commencer à 25 heures tout de suite. Et j'ai dit, non, Fred, tu as des capacités différentes. Donc, on va se découvrir mutuellement. Ça va rentrer en masse. Comment tu as trouvé ça? La réunion de mardi. C'était le fun. La poutine était bonne. La poutine était bonne. Le plus difficile dans la situation des frères, c'est vraiment pour lui. Parce que lui, c'est un guerrier de la vie. Parce que moi, je veux apprendre tout. Je veux tout faire. On va se concentrer sur ce que tu es capable de faire. On va travailler sur bien faire ces choses-là. Je ne peux plus travailler plus haut que quatre pieds. Fait que là, je lui ai dit, « Hey, je vais fesser le magasin. Il n'y a pas de problème. À quatre pieds en descendant, ça va être meurre. » Donc, on est parti de 12 jours de semaine à 4-5 cas et à une évolution. Aujourd'hui, il est rendu à trois jours de semaine. J'espère en faire quatre puis cinq. On a montré à Fred c'est quoi les tâches dans le magasin. On est allé derrière la caisse pour voir si ça faisait sourire, il passait pour tout. On va le faire à la mi-tene. On va prendre juste le... Exactement. On va scanner le temps. Et voilà. Le système qu'on avait pour nettoyer les crans et désinfecter en période de COVID n'était pas bon pour lui. Lui, guerrière comme il est, il s'est trouvé une astuce. En fait, ça amène juste du positif que je trouve. On voit que lui, ça lui fait plaisir. Donc, nous, ça nous rend fiers aussi d'appartenir à une compagnie qui aide l'intégration. C'est drôle parce que même aujourd'hui, il passe sa période d'éprobation. Donc, ça fait trois mois qu'il est avec nous. C'est un moment important pour moi. Ça me fait plaisir, moi, le garde. Ça fait longtemps que je l'attendais, mon petit carton. Travailler, c'est de la santé pour moi, là. Qu'est-ce qui me rend le plus fier, c'est voir cet impact sur lui et sur sa acceptation de la maladie. C'est le plus beau cadeau au monde. Tu peux te développer beaucoup, beaucoup, si tu veux avancer dans la compagnie. Moi, mon but dans les années à venir, là, je suis capable de faire plus. Pour en apprendre davantage sur les programmes et mesures gouvernementaux, visitez le site Web de l'Office des personnes handicapées du Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada